Lalalala ... PLG ! PLG ! PLG fNTv, bonsoir à tous, bonsoir à vous les gars. Bonsoir Ilan. Bonsoir Bayron. Bon, bonne soirée. Non, non, nom ! Premier match de huitième. Premier volet face à la Real Sociedal. Le Paris Saint-Germain, 7 imposés. Qu'en as-tu pensé ? J'en ai pensé que... Ça a été quand même un match compliqué. On s'attendait à ce que ce soit un adversaire difficile. Et ça l'a été. Ça l'a été. Ils nous ont quand même, beaucoup mis d'intensité au milieu de terrain surtout en première mi-temps, on s'est fait un peu avoir au piège et je craignais le scénario un peu catastrophe au début surtout quand tu vois qu'on tire que 4 fois en cadrant qu'une seule fois sur les 45 premières minutes mais finalement je pense que ça a du bien gueuler dans le vestiaire à la mi-temps on a Mbappé qui jusque là était pas trop percutant qui te met le but un but salvateur mais qui sonne le déclic, qui dit allez les gars on se remet dans le droit chemin et après Barcola nous offre un but magnifique franchement magnifique but de Bradley Barcola et derrière après on a été serein jusqu'à la fin Pour toi c'est l'homme du match Barcola ce soir ? Pour moi l'homme du match on peut dire Barcola pour son but franchement Barcola parce que le but qu'il met c'est assez, il est magnifique premier but en Ligue des Champions en plus c'est un événement pour lui on a un joyau, Bradley Barcola c'est un joueur qui peut progresser qui peut devenir extraordinaire on croit en lui, on va l'encourager j'espère vraiment qu'il continuera à nous régaler comme il l'a fait ce soir il a été un peu discret en première mi-temps pas assez servi notamment Béraldo c'était pas très bon ce soir c'était pas très bon Béraldo mais après derrière on s'est remis dans le droit chemin et l'action, le but qu'il met du bout du pied du bout du pied Pour toi les axes d'amélioration c'est côté latéral gauche finalement ? Pour terminer Pour terminer ouais on peut dire ça mais on peut parler surtout du milieu de terrain quand même qui a pris l'eau pendant toute la première mi-temps Ruiz et Vitinha c'était pas bon Warren il faisait un peu ce qu'il pouvait mais c'était compliqué aussi pour lui mais après les trois ils se sont bien repris je trouve en deuxième mi-temps ça m'a plu j'ai aimé la réaction de l'équipe on ne s'est pas laissé intimider on ne s'est pas laissé piéger malgré que ces bases que nous ont quand même bien se sont quand même bien tenus dans le pressing je trouvais aussi que pas mal de joueurs voilà Bappé son attitude en première mi-temps je n'ai pas trop aimé mais derrière après il se reprend bien donc non une bonne attitude de l'équipe Très bien je t'en remercie Merci et petit mot pour la mairie de Paris quand même Hidalgo faut arrêter vos bêtises voilà ça a porté plainte non mais n'importe quoi sans déconner sans déconner revenez dans le droit chemin je l'ai dit la dernière fois Mamanayolandokila